salut tout le monde c'est gg bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais vous présenter les miniatures que j'ai acheté ce week-end il n'a pas beaucoup en quantité donc la vidéo va être relativement courte par contre il ya énorme en qualité qualité on va se régaler déjà j'espère que la petite intro vous a plu donc c'est un petit montage que j'ai fait que je mettrai dorénavant devant les vidéos ma petite signature personnelle donc tous les achats ont été faits en allemagne donc je vais commencer par par du hot wheels alors bonne checker hot wheels hop voilà donc c'est un petit casting que j'aime bien et j'ai donc trouvé dans le magasin que momo m'a conseillé kick l'enseigne kick en fait j'ai tout le temps faire les courses dans le magasin en face et j'avais jamais vu qu'il y avait un kick en face bon bref alors le petit bonne checker très jolie en noir mat très jolie couleur noir mat donc bon ça c'est un moule qui a été sorti un moule exemplaire hot wheels donc c'est une jolie petite jolie petite collection donc avec un petit crâne le booster est sympa 1,49 euros pas trop cher il ya un reflet de la vitre dont je suis désolé mais bon c'est aujourd'hui il pleut donc pas trop de lumière on fait avec ce qu'on a alors la deuxième miniature volkswagen beetle voilà très jolie la petite beetle en version tout net donc je me rapproche un peu parce que j'ai j'ai pas trop zoomé aujourd'hui sur la vidéo voilà donc elle est sympa il y a la tempo devant il y a la finition comment on appelle ça sur le côté là bref je trouve pas ce qu'il y avait sur les breaks à l'époque dans le temps ça me reviendra ça me reviendra c'est un truc de bois goût de goût de goût de quelque chose voilà très joli aussi donc acheté chez kik à 1,49 1,49 je sais pas si on voit voilà 1,49 donc miniature que j'avais pas voilà alors ça c'était chez kik pas grand chose vous allez me dire mais ça c'est du normal machin chose ok alors on va passer à la vitesse supérieure donc une forme mustang de la racine car majorette donc majorette c'est montré un peu mieux un vieux reflet voilà pour voir la couleur donc orange et tampon devant derrière c'est sympa je suis fission le blister est sympa donc derrière il n'entre pas la collection pas comme sur d'autres séries donc à l'intérieur le petit livret récapitulant tout ça c'est le numéro 5 sur les 18 véhicules de la série racing car qu'ils ont sorti donc ça c'est un numéro voilà et je vais vous présenter tout de suite un deuxième numéro donc moi je la trouve vraiment sympa cette mustang au niveau finition elle est top elle est bien représentée tout est cool à temps pour le machin les fleurs arrière les insignes et logo les poignées de port jusqu'à même l'autocollant ford racing au dessus donc c'est vraiment une jolie 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 qualité vidéo de vidéo de finition majorette merci majorette pour ce coup là alors un deuxième véhicule de la collection racine car cette fois le numéro 3 dodge challenger srt l4 donc aussi très joli sur le le même système de blister aussi très jolie une jolie couleur verte jolie finition aussi donc voilà devant derrière la tempo majorette ils font du beau en ce moment du très lourd même du très beau et donc j'aime bien c'est ça se passe un peu de commentaire c'est ces miniatures donc celle là vraiment très 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 jolie quoi bon genre le temps je les sortirai de leur emballage celle-là je pense faire quelques petits tours de de faire une petite photo en plein air ou ne serait-ce que les faire rouler un petit peu avec les doigts c'est sympa des fois on va les mettre dans la vitrine ok alors là voilà deux alors deux hot wheels deux majorette j'ai acheté que six véhicules en tout et on va finir avec du très gros du très gros du très lourd je m'attendais mal franchement pas du tout à trouver ça et c'est des hot wheels mais c'est mes premières retouilles sont à dire que je trouve tout seul dans le commerce et pas en brocante ou en commerce ça se passe un peu de commentaire donc ça c'est un custom 77 dodge van avec voilà donc le blister voilà la série marvel donc connective je sais pas si on en revient avec les roues en gomme alors ça c'est exceptionnel de trouver ça avec les roues en gomme on le montre bien là le petit logo rail reader on va se rapprocher un peu pour avoir mieux voilà que ça se trouve un peu alors le blister il est nickel la miniature tempo devant derrière ça se passe de commentaire c'est top de chez top et les roues en gomme en plus alors là c'est archi cool donc la série marvel alors d'ailleurs il y a différents véhicules qui sont représentés dans cette série alors je vous le dis texto j'aurais bien aimé trouver le t1 panel bref tout mais bon le t1 panel en priorité donc je pense que je vais retourner en allemagne voir s'ils ont rempli le rayon parce que malheureusement pour moi il n'y en avait que deux et deux pour moi c'est pas assez j'aurais bien en avoir plus alors je suis vraiment content alors trouver ça c'est exceptionnel mais alors ce qui m'a encore plus troué le cul c'est que la deuxième que j'ai trouvé et bien c'est pas la même série donc ça veut dire qu'il y a du potentiel dans ce magasin à trouver les compléments de série donc là on voit donc on passe à la deuxième un fort de transit superval à l'affigie des beatles hot wheels donc on voit le haut du blister avec la pochette pareil je vais me rapprocher pour qu'on voit donc pareil tu as les roues en gomme je ne sais pas si on voit bien avec le reflet là le vieux reflet là ah ce reflet de mon bête aussi top top euh tempo devant derrière fin total quoi ils ont fait la totale là hot wheels c'est vraiment super beau super bien c'est vraiment les deux trouvailles exceptionnelles je vais de surprise en surprise en ce moment je le trouve dans ces magasins et je suis vraiment hyper content quoi la tempo elle est vraiment magnifique super 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 et derrière la collection la collection alors autant dire que euh je pense que c'est le plus beau des modèles que j'ai de la collection mais si je tombe sur euh sur la suite je prendrais bien aussi euh peut être sympa la petite Austin minivan là peut être sympathique euh à collectionner donc je suis vraiment euh je suis vraiment super content de de ces trouvailles en fait je suis allé en Allemagne pour tester le magasin Kik et du coup j'ai fait le tour de mes petits fournisseurs allemands habituels là où je trouve d'habitude des séries spéciales outwills mais des séries euh sans roues en gomme c'est à dire série Lamborghini euh série Porsche euh il y avait quoi d'autre comme série euh 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 Grand Tourismo je crois euh BMW enfin tout ça et là et ben euh euh ils m'ont fait plaisir ils ont fait rentrer ils ont fait rentrer de la série spéciale euh en roues en gomme donc génialissime donc voilà 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 pour cette vidéo j'espère que cette petite vidéo vous a plu euh n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait et comme vous pouvez le constater il y a une vidéo qui est mise à peu près tous les 3, 4, 5 jours euh euh et puis euh j'oublie pas vos demandes par rapport à ma collection une photo du une photo non une vidéo euh de la collection ça va venir euh il y a juste que euh je n'ai pas actuellement euh et c'est pas encore prévu une pièce consacrée aux miniatures comme il y a chez certains autres youtubeurs ou chez certains autres collectionneurs euh j'en avais une à l'époque mais euh j'ai dû utiliser cette pièce pour autre chose donc euh je vous ferai un petit tour de cette euh de cette collection en plusieurs vidéos je pense et voilà quoi donc euh comme dit n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis je vous dis à une prochaine vidéo allez bye bye